RTCI Le retour avec dans le vif du sujet, avec l'ALECA et un sujet économique à l'ordre du jour. Annie, c'est notre invité du lundi, M. Ahmed Ben Moustra, qui je le rappelle est ancien ambassadeur et expert en diplomatie économique. Donc l'ALECA et la suite. Justement, on a parlé un peu d'ALECA, on a essayé d'expliquer ce que signifie l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi. Et puis l'une des composantes de l'ALECA qui va mener à l'implication, à l'instauration de l'ALECA en Tunisie, vient d'être signée dans notre pays le 26 janvier dernier. Donc l'Union Européenne qui a signé cette convention avec le ministre de la Santé et le ministre du Commerce. On parle du PACS, le programme d'appui à la compétitivité des services. Voilà. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus pour que les citoyens, les auditeurs et auditrices comprennent mieux ? Alors, comme son nom l'indique, là il faut souligner le terme compétitivité. Il s'agit donc de la même approche de l'Union Européenne qui consiste à dire que préalablement à l'ouverture des marchés tunisiens à toutes sortes d'entreprises européennes pour venir s'implanter là, maintenant. Il ne s'agit donc plus d'exporter des produits, mais de venir s'implanter pour exercer dans tous les secteurs d'activité, y compris les secteurs ciblés par ce programme. Les services, on parle de banque, on parle d'assurance, on parle de santé, on parle de transport, effectivement, il y a toute une panoplie qui sont ciblées par ce programme. Là, ce qui importe, c'est que cette approche consiste à, concrètement, il y a trois axes, si vous voulez. Donc, il y a une assistance technique directe à quelques 500 entreprises et organisations, grâce à l'expertise de la Banque Européenne de Développement et de Reconstruction. Il y a un appui pour la mise en place d'un système d'assurance qualité pour 30 hôpitaux publics et privés en vue de leur accréditation par l'INA Santé. Là, l'INA Santé, c'est une institution qui est censée attribuer des labels de qualité aux institutions et qui pourrait, par la suite, qui auraient la latitude, donc, de cataloguer les entreprises tunisiennes qui seraient, donc, éligibles à ce genre de labels. Donc, il s'agit... Ce qui tracasse un peu dans ce programme, c'est que, compte tenu de la conjoncture en Tunisie, on aurait souhaité que, au vu, justement, de l'état de délabrement avancé des institutions hospitalières, par exemple, à l'intérieur. Donc, tout le monde connaît les problèmes qu'il y a. Le fait de cibler les institutions, parce que là, 30 hôpitaux publics et privés, mais, concrètement, le programme cible 15 entreprises cliniques privées, 15 cliniques privées volontaires, qui accepterait, donc, de se soumettre, parce qu'il y a tout un dispositif, là, contrôlé par l'Union Européenne. Et, donc, il s'agit, en fait, de préparer ces institutions à soutenir la concurrence. C'est-à-dire, métaphoriquement, je pourrais dire que nous sommes en face d'un géant et il y a un lilliputien. Donc, à côté, le géant offre des chaussures à talons pour l'illiputien, pour qu'il devienne un peu plus haut, et va lui dire, il lui dit après, viens, on va mener un combat. Voilà. Le fax, c'est ce talent, donc ces chaussures à talons, qui vont essayer, peut-être, de rendre un peu plus grand, de façon, je dirais, donc, artificielle, bien entendu. Ah, voilà, ce sont les entreprises tunisiennes qui devraient s'inscrire dans ce programme-là, pour devenir, soi-disant, mise à niveau, pour qu'elles puissent, donc, concurrencer les multinationales qui viendraient, donc, de l'Union Européenne pour s'installer en Tunisie. C'est bien ça. Donc, cette mise à niveau, concrètement, qu'est-ce qui va-t-il se passer ? En fait, ces institutions vont avoir à leur disposition des crédits pour moderniser éventuellement les équipements par l'importation, non pas par le développement, tout un processus de mise à niveau... Et bien entendu, l'importation, ce sont les produits, donc, européens, d'abord. Oui, de gouvernance, parce qu'il y a tout un dispositif. On ne peut pas mettre à niveau uniquement par l'injection d'argent pour moderniser le matériel. Et c'est ce qui se passe. RTCI nous réunit.